Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, et ouais encore une fois on va être coincé à la maison, regardez le temps qui fait chez moi, c'est tempête, c'est l'anarchie totale à l'extérieur, bref j'avais prévu de vous montrer un de ces deux petits ozios, je sais pas si vous les verrez sur la vidéo, bref je vous les montre, vous voulez les voir, allez je vais vous les montrer, il y a le petit Bennu, c'est un GoGoBird encore une fois de chez Anven, et un petit Metafly que je viens de recevoir, qui est pas tout jeune mais qui a subi des améliorations, et j'ai eu la proposition donc on testera ça ensemble, mais aujourd'hui c'est vraiment pas le jour pour ça, c'est pas un temps à mettre un tasse dehors, donc dans cette vidéo vous le savez, il y aura le tirage au sort pour le concours permanent, il y avait bien les deux fer à souder à gagner ainsi qu'un smartphone, le Doogie V20, et il y aura également le tirage au sort pour la voiture, pour la petite MJX Hypergo H16H, donc je ferai les deux tirages au sort dans cette vidéo, je vous dis pas où, je vous dis pas quand, mais en même temps, il y a un curseur sous la vidéo, et vous pouvez y aller, donc je vous dis pas mais vous pouvez le trouver, sinon pour rester dans le high tech, aujourd'hui on va parler webcam, et ouais, et on va faire un comparatif directement, j'ai eu une proposition de la part de OBSBOT, ou OBSBOT, c'est plus facile de dire OBSBOT je trouve, bref, OBSBOT qui est entre guillemets leader, au niveau rapport qualité prix, sur le marché pour les webcams avec tracking, les webcams qui vous cherchent et qui vous trouvent et qui vous gardent dans le champ, ils ont eu plusieurs produits jusqu'à maintenant, il y a même un produit qui est difficile à trouver maintenant, c'était la OBSBOT TAIL, je crois, qui était elle une caméra autonome, non pas une webcam, et que j'aurais bien aimé tester à l'époque, mais je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, ils se sont spécialisés sur de la webcam, donc il y a la OBSBOT TINI, qui elle est en 1080p, mais qui a toutes les fonctionnalités de celles que je vais vous montrer, approximativement, un petit peu moins, et maintenant ils ont sorti la OBSBOT TINI 4K, la PTZ 4K, donc ouais, de la réelle 4K en 30fps avec une ouverture de 2,2, vous allez voir que c'est vraiment correct pour une webcam, c'est même plus que correct, et pour vérifier ça, on va faire un comparatif aujourd'hui, je vais tout brancher sur le PC portable que j'ai amené là, et on va faire un comparatif avec la Logitech Streamcam, qui est une excellente webcam, qui est seulement en 1080p, que dis-je seulement, j'étais content de l'avoir quand je l'ai trouvée, mais qui est déjà une très très bonne webcam, donc c'est intéressant de faire un comparatif avec celle-ci, on va se faire ça ensemble. Donc cette petite OBSBOT TINI 4K, déjà le prix, et bien écoutez, la 1080p, celle d'avant, est trouvable dans les 190-199 euros sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description, bien sûr, ce sont des liens affiliés, vous le savez, donc vous aidez ma chaîne, vous ne payez pas plus cher, mais ça file un coup de main à ma chaîne si vous utilisez mes liens, et pour tous ceux qui font le petit effort, je vous remercie énormément. Pour les autres, je vous remercie déjà de regarder mes vidéos, c'est déjà sympa. Donc oui, 199 euros à peu près la 1080p, et la nouvelle 4K est proposée à 249, 255 euros généralement, sur à peu près tous les sites, sauf que là, il y a une promo, je ne sais pas combien de temps ça va durer, sur Amazon, où la 4K est vendue à 216 euros. Donc, à la limite, s'il y avait une légère différence entre les deux, il y a quelque temps, ça valait le coup de se poser la question, si vous voulez une webcam qui, avec un tracking, ça valait le coup de se demander si on prenait celle à 199 ou celle à 250, c'est sûr. Maintenant, entre 199 et 216, je n'hésite pas, une seconde. Si la caméra vaut le coup, je prends la 4K, bien sûr. Bref, tous ces liens seront dans la description. Donc, comment vous allez recevoir ce produit ? Eh bien, vous allez recevoir une boîte. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Une autre boîte. Qu'est-ce qu'on va trouver en ouvrant cette boîte ? Une sacoche. Donc, une boîte toute simple, une boîte un peu plus rigide pour protéger le produit, et dans cette boîte rigide, une petite sacoche Opsbot également, rigide aussi, et de très, très bonne qualité. Ça fait plaisir. Quand on trouve ça, on voit qu'ils ont bien fini le produit et que ce n'est pas un produit bas de gamme. Ça, c'est clair. Vous aurez également cette petite pochette avec une notice complète à l'intérieur. Donc, ça, c'est des rappels simplement pour la gestuelle. Vous allez voir, on va pouvoir commander notre webcam avec des gestes, et ça marche super bien. Et bien sûr, une notice complète ici avec pas mal de langues différentes, dont du français, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, le bouquin est épais, mais il y a 6 ou 7 pages simplement pour le français. Et encore une fois, quand vous aurez vu cette vidéo, vous n'aurez plus besoin de la notice. Donc, passons aux choses sérieuses. On va ouvrir cette petite sacoche qui a un petit poignet sympa pour la transporter. Et voilà, on découvre notre petite Opsbot. Donc, vous aurez un petit cache, vous, sur la lentille. Moi, j'ai déjà déballé, bien sûr. Donc, on va sortir notre petite caméra. Je vous en parle tout de suite. On aura un adaptateur ici USB-C vers USB-A. Il y a également un petit support ici pour ordinateur. Donc, ça, on va venir le clipser sur l'ordinateur. Et soit, vous allez le bloquer simplement comme ça. Soit, vous avez un petit tampon ici autocollant. Autocollant répétitif, vous savez, qui va pouvoir servir plusieurs fois, que vous allez vraiment pouvoir fixer à l'arrière de votre écran. Et ça ne bougera plus du tout. Et c'est un support magnétique. Voilà. Ça veut dire qu'on va même pouvoir l'installer à l'envers, si on veut. Il y a également un câble un peu plus d'un mètre USB-C vers USB-C pour les ordinateurs équipés. Sinon, vous avez l'adaptateur, bien sûr. Et il y a un câble USB-A avec une alimentation DC. Et ça, à quoi ça sert ? C'est juste parce que si votre PC rame un petit peu, ou vous ne voulez pas bouffer toute la batterie, si vous travaillez en nomade avec votre PC portable, vous allez très bien pouvoir brancher votre webcam sur le PC et l'alimenter avec une powerbank, si vous voulez, à côté. Sur la webcam, vous avez donc cette alimentation ici en DC, 5 volts, 1 ampère, et l'USB-C. Donc, bien sûr, dès que vous branchez l'USB-C, même avec l'adaptateur USB-A, moi, je l'ai mis sur ma tour. Alors, pour les Windows ou les Apple, à chaque fois, ils demandent un i5 en processeur au minimum, et au-delà, bien évidemment. Donc, même si vous branchez en USB-C vers USB-A, vous aurez l'alimentation de la webcam sans aucun problème. Vous ne serez pas obligé de brancher ces deux câbles à chaque fois. C'est vraiment pour une utilisation, je vous dis, en nomade, où vous ne voulez pas prendre trop sur la batterie de votre PC portable, tout simplement. Donc, ce petit câble, pratique, mais pas forcément indispensable. Et voilà cette fameuse petite caméra OBS-Bot. On a ici un affichage LED, et vous allez voir, c'est simplement pour vous donner différentes notifications en fonction de la caméra, les reconnaissances gestuelles, etc. Sur l'arrière, je vous l'ai dit, les deux connexions USB-C et DC. Sur le dessous, super important, on a non seulement le support magnétique, on a également un tampon ici antidérapant, et vous avez aussi une fixation pour un trépied standard. Ça veut dire que vous allez pouvoir fixer votre caméra sur n'importe quel support, ici, puisqu'on est en standard, tout simplement. Donc, je l'emmènerai peut-être avec le PC portable sur le terrain, pour pouvoir nous filmer, tout en pouvant bouger dans tous les sens, et voir comment ça réagit, tout simplement. Mais, cette webcam n'est pas faite pour ça à la base, c'est vraiment une webcam. Elle est équipée de deux micros omnidirectionnels, et vous avez un pan ici de 45 degrés vers le haut, 45 degrés vers le bas, et on a à peu près 155 degrés sur un côté, et la même chose de l'autre côté. Donc, ce n'est pas fait pour faire du 180 ou 360 degrés sans arrêt, mais vous allez pouvoir suivre sur 150 degrés vers le haut et vers le bas également. Donc, c'est vraiment sympa si vous faites des conférences, ou si vous vous déplacez dans la pièce pendant que vous parlez, vous allez voir, ça fonctionne vraiment bien. Donc, voilà pour la présentation de cette petite caméra. Deuxième étape, je vais la brancher sur mon PC, et puis, on va se rendre compte de ce que ça donne en comparaison avec la Logitech StreamCam, et on va rentrer dans les menus. Vous allez voir, il y a un petit logiciel à télécharger ici, le logiciel pour fonctionner sur Windows ou sur Mac. Là, c'est simplement pour mettre le firmware à jour en manuel, mais vous allez voir, avec l'application, ça se fait automatiquement. Donc, c'est parti, je branche tout ça, et on se retrouve sur le PC. Donc, voilà les amis, on se retrouve sur le logiciel OBS. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai branché à gauche la caméra Logitech StreamCam ici, et à droite, bien sûr, la Haussbot 4K. Et comme ça, vous verrez directement le rendu. Vous savez maintenant où elles sont placées. Là, j'ai commencé par un test en faible luminosité. Comme on a une ouverture un petit peu plus grande, voilà ce que ça donne. Donc déjà, on se rend compte que j'ai essayé de cadrer de la même façon, et on se rend compte déjà de la différence entre le 4K sur cette vidéo-là. Non, celle-là. Ah non, c'est celle-là. Donc, vous vous rendez compte sur celle de droite, de la différence en 4K par rapport au 1080p sur celle de gauche, là. Et maintenant, on va allumer pour aller voir les options. Donc, nous voilà en plein jour. Ça change un petit peu quand même. Donc déjà, on se rend compte tout de suite de la différence de définition entre les deux. Ça, c'est sûr. On va tout de suite se faire un petit test des micros. Puisque là, c'est le micro que j'ai ici que vous entendez. Donc, je vais couper celui-ci et je vais vous mettre le micro seul de la Haussbot. Voilà. Là, vous avez l'enregistrement du micro de la Haussbot. Donc, vous verrez si c'est correct ou pas correct. Là, je me rendrai compte en même temps que vous. Pour info, j'ai fait un petit test avec Yacine par Messenger. Et déjà, il a trouvé une énorme différence entre les deux caméras, c'est sûr. Et au niveau du son, pour lui, c'était correct. Il était sur son smartphone. Donc, c'était à peu près la même chose. Je vais maintenant passer sur le son de la Logitech. Donc, voilà. Maintenant, on est sur la Logitech. Donc, celle-là. Ah non, c'est celle-là. Donc, celle de gauche à votre écran. Et donc, vous avez une petite idée de la différence de son, bien sûr, entre les deux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va voir un petit peu quelques options plutôt sympathiques. La première, je vous l'ai dit. Hoopsbot, c'est vraiment des pros du tracking. Alors, pour le tracking, comment on fait ? C'est simple. Il suffit d'ouvrir la main devant soi. Voilà. Moi, j'ai un petit LED bleu qui s'affiche ici et qui clignote. Ça veut dire que là, maintenant, on est en tracking, tout simplement. Donc, je vais d'abord me déplacer tout doucement. Vous voyez que ça a tendance à me suivre correctement. Je vais pouvoir me déplacer un peu plus que ça. Donc là, je suis sur le tracking head, c'est-à-dire ma tête. Il va suivre ma tête. Ça veut dire que même si je me lève, donc là, sur l'autre caméra, forcément, vous allez voir ma sveltitude. Et je vais pouvoir me déplacer dans la pièce, aller très, très loin. Je peux même sortir de la pièce. Et j'ai fait un petit test. Jusqu'à à peu près 8-10 mètres, ça fonctionne sans aucun problème. Regardez, on va sortir de la pièce. C'est là. Je suis parti. Et je reviens dans la pièce. Et automatiquement, bien sûr, elle me recadre, elle me rattrape. Et elle va me suivre jusqu'à ce que je retourne ici. Donc, je peux me baisser, bien sûr. Et elle va me suivre jusqu'en bas. Et je peux aussi me coller au plafond. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je ne suis pas doublé. Je n'ai pas de cascadeur. Donc, voilà pour le tracking. Et franchement, c'est plutôt réactif. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt sympa. Donc, outre le tracking, vous avez aussi la possibilité de zoomer. Alors, je vous l'avais dit, sur la 1080p, on pouvait zoomer par 2. Ici, on va pouvoir zoomer par 4. Tout va dépendre de ce que vous allez programmer à la base. Là, j'ai fait un programme de zoom par 2, simplement. Parce que c'est un zoom numérique. Et par 4, forcément, on va perdre un petit peu en résolution. Mais imaginons que je suis en train de faire, par exemple, une... Attendez, je vais vous mettre encore en écran. Voilà. Imaginons... Qu'est-ce que vous pensez ? Ah, je ne suis pas super cadré, je trouve. Attendez, ne bougez pas. Tac, là, je suis cadré. Ça, c'est une autre fonction plutôt sympa. Je vais vous en reparler. Donc, pour une présentation, on a besoin du tracking, bien sûr. Donc, on active le tracking avec la main. Voilà. Et pour que la présentation soit un petit peu plus précise et un petit peu plus simple à suivre, on va lui demander aussi de zoomer. Avec ce simple geste. Et là, maintenant qu'on a activé le tracking et le zoom, vous allez pouvoir me suivre. Et on va aller voir, par exemple, la EX07 qui est là, tout simplement. On peut aller voir également la grosse qui est là. Donc, vous avez compris, on va pouvoir faire une présentation. Là, ici, je suis en zoom par deux. Et rappelez-vous qu'on peut faire un zoom par quatre également. Donc, fini le zoom. On dézoome. Alors, ça peut être main gauche ou main droite, bien sûr. Voilà. Peu importe. Donc, je retire le tracking. Voilà. Donc là, on n'est plus traqué. Et maintenant, on va aller dans le logiciel. Je vais vous montrer quelques petites options sympas. Donc, voilà le logiciel Opsbot. Et première chose qu'on voit, c'est qu'on a un ici, une caméra. Parce que, tout simplement, on va pouvoir en brancher plusieurs. On peut en brancher jusqu'à huit ou dix, je crois. Après, ça va être les entrées qui vont être un petit peu gênantes. Mais sur d'autres matériels, bien sûr, on peut en brancher plusieurs et choisir après les caméras qu'on veut lancer. Donc, l'eye tracking, c'est simplement si on veut stopper les messages avec les mains, etc. Là, je l'ai réactivé, du coup. Et oui. Mais je vais revenir en place, ici. Donc là, on a notre zoom, ici, qui peut aller jusqu'à x4. Et je vous dis, on a un petit peu de perte quand même en x4, puisque c'est du numérique. Donc ça, c'est la programmation du zoom. Donc, on peut zoomer en manuel, comme vous l'avez vu. Et on peut zoomer, hop, en automatique avec la gestuelle. Ici, on peut stopper la caméra, la mettre en sommeil. Elle se referme vers le bas. Pareil, vous pouvez le faire en manuel. Il suffit de baisser la caméra vers le bas. Regardez. Tac, je la baisse vers le bas. Et elle se met en veille automatiquement. Donc là, vous ne me voyez plus. Mais si je clique sur un résume, ici, automatiquement, elle se réveille. Et on va pouvoir, hop, la recaler sur notre sauvegarde. Et oui, ici, ce sont des sauvegardes. Donc, bien sûr, la petite molette qui est là, ça va être pour déplacer la caméra dans tous les sens, vers le haut, vers le bas. Et on peut reset la gimbal pour qu'elle revienne à son emplacement d'origine, tout simplement. Et alors là, ce sont trois fonctions super intéressantes. C'est trois positionnements prédéfinis. Donc là, j'en ai défini un sur large, ici, où c'est la vue que vous avez actuellement. Hop, je vais prendre ma petite boîte. Donc, le deuxième programmé, c'est Zoom Face. Ici, c'est pour venir zoomer sur moi, pour faire la star, bien sûr. Donc, j'ai fait un zoom que de deux. Et le zoom produit, hop, c'est un que j'avais programmé, hop, pour zoomer sur un produit, par exemple. Et on peut changer à tout moment. Si, par exemple, donc là, je suis en zoom par 4. Donc, vous voyez la résolution en zoom par 4. Là, je vais revenir en zoom de base. Et je vais aller filmer, par exemple, mon gros Taz. Il ne sait pas mal. Et par exemple, le zoom produit, je clique droit et je fais Update. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai toujours mon zoom face, bien sûr. Mais maintenant, le zoom produit, c'est celui-là. Voilà. Et vous voyez, l'autofocus se fait assez rapidement quand même. Tac. Voilà. Donc, je n'ai pas trop de comparaison pour la vitesse du focus. Mais franchement, ça marche plutôt pas mal. Regardez si je mets la caméra ici. Donc là, il va faire le focus sur la caméra. Et regardez combien de temps il va mettre à venir refocuser ma face. Focus ma face. C'est assez rapide quand même. Donc, voilà pour le tableau de bord de base. Ensuite, on a des options en cliquant ici. Et donc là, on va voir les options de la caméra. Donc, vous avez la version du software, bien sûr. La version du firmware de la caméra. Et ici, moi, j'avais un update. C'est pour ça qu'on peut le faire en manuel. Mais ça peut se faire en automatique également. Device Auto Sleep. C'est pour lui programmer une mise en veille automatique. Gesture Control Lock Target. Ça, c'est si vous voulez activer ou pas le suivi avec le geste. Là, c'est si vous voulez activer ou pas le zoom avec le geste. Ici, le Tracking Mode. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je suis en Headroom Mode. Ça veut dire qu'il va essayer de suivre ma tête en général. Si je mets en standard, il va suivre des corps. Il va suivre simplement, pas forcément juste votre visage. Et si on est ici en Motion Mode, il sera un peu plus rapide en tracking. C'est plus, par exemple, si vous êtes à 5-6 mètres de la caméra. Vous faites de la danse classique ou ce genre de choses. Et que vous voulez qu'il tienne votre corps un peu plus facilement. Si vous bougez plus rapidement. Configure Vidéo. C'est pour ouvrir les paramètres de la vidéo. Alors, attendez. Moi, j'ai refermé le mien. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir changer luminosité, contraste, balance des blancs, etc. Et le contrôle de la caméra, zoom et tout le tralala. Donc, moi, je n'ai pas touché à grand chose. J'ai pratiquement tout laissé en automatique. J'ai tout laissé en automatique. L'anti-flicker, vous le savez, si vous êtes en intérieur ou en extérieur. Donc, on aura 50 Hz, 60 Hz ou off. Le HDR, plutôt pas mal. Là, on est activé. Regardez si je retire l'HDR. On va tout de suite voir une différence. C'est un peu plus fade. Voilà. Le HDR met plus de luminosité, plus de contraste dans les couleurs. Tac. L'autofocus, bien sûr. On peut mettre le focus en manuel. Mais il vaut mieux laisser en autofocus, évidemment. Face focus, face exposition. Donc, tout ça, ça se fait en automatique. Screen mode, vous pouvez mettre en large, comme ici. Ou alors en mode smartphone. Donc, ça, c'est à vous de voir. Là, vous choisissez la position de la gimbal d'origine. Voilà. Donc, moi, j'ai une chose qui s'ouvre à côté. Vous choisissez la position. Hop, 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 hop. Et vous sauvegardez. Là, je ne le fais pas, puisque j'ai ma position. Hop. Je la remets en place. Donc, réduction du bruit. Ça, c'est les clés. Donc, les touches du clavier, les raccourcis pour faire différentes choses. Ici, c'est pour utiliser la télécommande qui est vendue avec sur le site. Vous pouvez avoir une télécommande avec. La langue, il n'y a pas de français. Donc, on se débrouille en anglais. Et mort ici, c'est surtout pour le logiciel, la mise à jour, l'upgrade, etc. Mais comme je vous l'ai dit, ça se fait automatiquement. Donc, que pensez-vous de cette petite Opsbot Tini 4K PTZ ? Franchement, voilà. Si vous en avez besoin, si vous faites beaucoup de présentations en milieu scolaire, etc. Professeur ou autre. C'est vraiment un outil très, très sympa. Encore une fois, le fait de pouvoir se déplacer dans tous les sens. Je vous dis, on testera en extérieur. J'ai vraiment envie de voir ce que ça fait. Surtout si on est deux avec Yacine. Voir lequel elle va préférer. Mais donc, vraiment une bonne qualité d'image. Comme vous le voyez, là, je suis resté sur l'enregistrement. Les images que vous voyez, c'est avec la webcam. Donc, il y a certainement une différence avec la GoPro. Vous pouvez remettre au tout début de la vidéo, puisque je filmais avec l'Aero 10. Donc, il y a certainement une différence avec l'Aero 10. Mais franchement, pour une webcam, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut aller pour des vidéos YouTube. Voilà. Donc, si c'est bien, si c'est propre, si ça vous convient. Peut-être que j'utiliserai celle-ci maintenant. Et à tout moment, je pourrais m'amuser pour vous dire des choses importantes. Par exemple, là, vous êtes obligé de m'écouter. Ou pour vous montrer des produits. Vous avez vu ? Waouh ! Le beau Tazou ! Il fait le focus. C'est plutôt correct. Après, on part 4. C'est vrai qu'on perd un petit peu en grain. Toc ! Nous revoilà. Voilà. Donc, vraiment, pas mal d'utilisations possibles avec cette webcam. En particulier, Messenger et tout le tintouin. Bien sûr, elle est compatible avec tous les logiciels de communication vidéo. Heureusement, d'ailleurs. Pour un prix qui reste quand même correct. Parce que quand on regarde, je suis allé faire un petit tour pour voir ce qu'il existait en caméra PTZ. Franchement, ce n'est pas le même produit. Mais c'est tout de suite entre 500 et 800 euros. Ça n'a rien à voir. Là, je ne lui ai pas trouvé beaucoup de concurrents dans ce domaine-là, tout simplement. Donc, voilà. Merci à HobbsBot de m'avoir envoyé cette petite cam. Franchement, moi, elle va me servir. Vous allez la revoir dans les vidéos. Ça, c'est sûr. Celle-ci, je pense que je ne vous l'offrirai pas parce que je vais m'en servir, bien sûr. Et peut-être qu'il y aura moins de bugs qu'avec ma Hero 10. Vivement la Hero 11. Donc, voilà, les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Et on va aller faire les tirages au sort tout de suite. Dites-moi si ce genre de petite review vous plaît. En tout cas, vous le savez, sur ma chaîne, je fais ce que j'aime. Donc, et j'en fais profiter. Voilà. Yep, les amis, c'est parti. On se retrouve cette fois-ci devant le PC pour le résultat des tirages au sort. Je dézoome. Oh, qu'est-ce que c'est fun. Donc, on va faire le tirage au sort, bien sûr, en ce qui concerne la petite MJX Hypergo. Et juste après, je vous donnerai les résultats pour le concours permanent. Donc, comme d'habitude, vous le savez, on prend le lien de cette vidéo. Il y a eu 172 commentaires plus les miens, comme d'habitude. Donc, on va toujours sur YouTube Random Command Picker. On y colle le lien. Et on va chercher les commentaires. 168. Donc, c'est bon, on est dans les clous. Donc, le gagnant de la petite H16H, c'est parti dans 3, 2, 1, go. Wolf. Hello, Taz et Yacine. Excellente voiture. Je participe avec grand plaisir. Eh bien, Wolf, tu as bien fait de participer. Il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Donc, j'attends de toi un petit commentaire, bien sûr, sous cette vidéo, pour me dire, j'ai gagné, nanani, nanana. On se retrouve, bien sûr, en privé, pour avoir tes coordonnées, que je t'envoie cette petite voiture le plus vite possible. J'ai des nouvelles de MJX. Il m'envoie une nouvelle carrosserie. Donc, je vais pouvoir te la remettre en état parfaitement neuve. Donc, Wolf, j'attends ton commentaire. Donc, voilà pour la petite voiture. Je vous donne maintenant les résultats du concours permanent. Donc, j'ai tiré deux commandes au sort, bien sûr. Une commande est du 5 avril. Et une commande est du 28 avril. Il y avait un petit HJ66 mini et un E-Shine E129, un petit hélicoptère. Donc, si vous êtes une de ces deux commandes, vous avez le choix entre les fers à soudés et le petit Doogie V20, le smartphone. Donc, c'est parti. Je vous les affiche à l'écran en même temps. Et le premier qui reconnaît sa commande, bien sûr, me met un commentaire sous cette vidéo. C'est parti. DEC ! Donc, la commande du 5 avril, c'est le numéro 108-58-10-29. Et la commande du 28 mars, la 108-41-72-83. Donc, voilà. Si vous êtes un des deux qui a passé cette commande, mettez-moi vite un commentaire sous cette vidéo parce que vous avez gagné un des lots mis en jeu. Donc, voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Donc, voilà le logiciel. Ops, hop, hop. Donc, voilà le logiciel. Ops, hop, hop.